Alors qu'une pétition devrait bientôt tourner en soutien à la demande d'armement des policiers municipaux de Joigny, cette commerçante comprend et défend la requête de ses agents. C'est une polémique que je comprends, par contre je défends totalement l'idée d'être armée dans le cadre de leur service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font partie de la police, les premiers que l'on appelle s'il y a un problème, police ou gendarmerie, sont les premiers qu'on appelle et il me semble normal qu'ils soient armés. Une semaine après les attentats de Paris et alors que François Hollande a donné son accord à un armement des polices municipales, la ville de Joigny refuse catégoriquement cette option. Face au refus de la mairie, trois des cinq agents ont donc fait valoir leur droit de retrait. Ils ont stoppé leur travail sécuritaire. C'est-à-dire les patrouilles de sécurité, c'est-à-dire si on nous appelle pour des vols en cours, tout ça, on fera appel à la gendarmerie, mais nous n'interviendrons pas sur le terrain en direct. Les contrôles de vitesse, pareil, on ne fera plus de contrôle de vitesse puisqu'il faut interpeller une voiture. Donc tant que nous n'aurons pas les moyens d'assurer notre sécurité, on ne pourra pas assurer la sécurité des citoyens. Je ne pense pas qu'il y ait un risque à aller verbaliser un automobiliste qui se mettrait sur une place handicapée. Je ne pense pas qu'il y ait un risque à ce qui est à combattre les dépôts sauvages d'ordures. Voilà, moi je leur demande de continuer à faire leur travail comme nous tous. Ici, un élu prend autant de risques et pourtant il n'a pas de gilet pare-balles. Bernard Moraine, qui n'exclut pas de donner une suite juridique à cette affaire, a une nouvelle fois rencontré sa police municipale ce vendredi après-midi pour lui stipuler que selon un article de loi en vigueur, elle ne peut prétendre à exercer un droit de retrait. Le bras de fer est engagé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021